Ça fait du bien de rire non ? Justement sur le rire, moi ce qui m'épate dans tes comédies c'est que tu as le sens du tempo, du timing, comment on fait ça ? Déjà on a un bon co-scénariste qui s'appelle Michel Leclerc avec qui on écrit quand même des scénarios, ils sont très dialogués donc il y a intérêt à travailler le rythme aussi dans le scénario beaucoup. Après on a des comédiens qui prennent en charge aussi ça, moi je les pousse à faire des lectures avant pour que tout le monde ait les choses en bouche et pour aussi travailler un peu comment chaque personnage prend en charge, chaque comédien prend en charge son personnage et notamment dans les scènes de groupe il faut que ça soit très rythmé, qu'ils jouent très vite, qu'ils enchaînent, qu'ils parlent un peu les uns sur les autres aussi, qu'il y ait un peu cette sensation de réalité, de famille, une sensation de bordel en fait tout simplement. Et ensuite on a une monteuse qui s'appelle Monica Coleman qui est très très, qui adore le rythme et avec qui on travaille aussi surtout à ne pas être amoureux des images et des trucs et à se dire bon ça on jette, après c'est des trucs qu'on teste aussi, c'est très difficile, enfin on se pose toujours la question, il ne faut pas qu'il y ait une seconde, enfin dans la comédie, le minutage, le rythme c'est hyper important, il y a tout d'un coup il y a le père qui est mort, là il y a la définition, il faut qu'on se ressente une émotion et si on veut repartir sur de la comédie, il faut y aller, il faut laisser le temps de l'émotion mais en même temps il faut repartir tout de suite pour surprendre le, donc ce temps là on essaye de l'évaluer, de le tester avec les producteurs, de le tester avec une petite salle, voilà, c'est plein d'étapes. Et la famille parce que c'est super important dans ton film, la famille tu la compose aussi parce qu'elle n'hésite pas en fait. Non. Et là aussi c'est une alchimie, comment tu la crèes cette alchimie ? Ben c'est, c'est, oh là 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 vraiment faut se, ben moi en tout cas je me dis que cette famille je l'ai écrite pendant deux ans, imaginez pendant sept ans, je l'aime, je la projette donc je me dis faut se laisser aller à l'instinct quoi. Et la famille elle s'est composée un peu de Ramzi en premier parce que j'écrivais pour lui le rôle. Ensuite sa soeur, j'ai pas osé lui demander tout de suite, c'est à elle que j'ai demandé en dernier. Mais je pensais à elle depuis le début, j'y suis allée par étapes. En fait Oussama, je le connaissais parce que j'avais tourné une série qui s'appelait Le Grand Bazar avec lui. Et donc après j'ai demandé à Melra, j'ai demandé à Ramzi et ensuite du coup j'avais Melra, Oussama et Ramzi. Ramzi qui est l'ongéligne, qui a l'énergie que je connais très bien, Oussama qui est plus dans l'énergie peut-être de Melra. Et il fallait une quatrième et la quatrième en fait j'avais Caroline Gullien, c'est une metteuse en scène de théâtre. Et je l'avais vu à la fin de son spectacle Saigon, elle fait des spectacles qui sont magnifiques. Elle, elle n'est pas algérienne, elle est d'origine vietnamienne et italienne et un peu pied noir. Et je ne sais pas, j'étais folle d'elle, genre je l'avais vu en fin de la dernière de Saigon. Je me suis dit mais quelle est belle cette fille qu'elle dégage et je me suis dit en fait c'est une énergie qui est plus proche de Ramzi. Et surtout je voulais qu'ils aient chacun leur personnalité. Parce que depuis le début dans l'écriture ce qui comptait pour moi c'est qu'on voit que cette famille vraiment ils sont tous très différents. Après je vois là ma famille, on est tous hyper différents, on fait des métiers qui n'ont rien à voir. Et je me dis tout l'intérêt de faire une famille d'origine algérienne comme ça, c'est de se dire oui bon il n'y a pas une façon. Ce n'est pas juste des gens de Bordeaux ou de je ne sais pas quoi. C'est surtout des, ils ont tous fait un chemin différent, ils ont tous des opinions différentes. Ils peuvent pas, ils s'adorent, ils peuvent pas se saquer. Alors tu viens de Toulouse, mais là tu as tourné à Port-de-Bouc en partie, dans la cité où a été tourné Back-Nord. Absolument. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette cité, comment tu t'as retrouvé à Port-de-Bouc ? Alors j'avais, je pensais tourner à la Reinerie à Toulouse qui est une cité tout près de là où j'habitais, mais qui était plus cinématographique où il y a un lac. Et en fait, la région PACA m'a donné des sous, plus de sous, plus de sous que la région Occitanie. Et comme dans le cinéma, l'argent c'est vachement important, j'ai laissé tomber Toulouse. C'est marrant parce que j'avais, je me disais ce film là, je vais le tourner entre Paris et Toulouse parce que ça a un sens. Et après, quand PACA m'a invité et qu'il donnait plus d'argent, je me suis dit, après tout, c'est un film qui raconte qu'on est de où on veut. Et je me suis raconté que j'en avais rien à foutre. Et par contre, il fallait trouver une cité que j'aimais, dans laquelle je me reconnaisse, où j'avais un peu la sensation que c'était un petit lieu qu'on pouvait délimiter. Et qui avait ça là où moi j'ai grandi, j'avais envie de retrouver un truc un peu proche. Et j'ai trouvé à Pornobook, qui par exemple a une cité très accueillante et aussi très photogénique, bien entendu. Le bord de la mer. Voilà. Je vous laisse la parole, bien sûr. Et Paloma, si tu veux venir avec nous, c'est avec plaisir. Tu égratignes aussi le monde des médias. J'ai vu que tu as, je ne sais pas si Trapenard, tu as... Tu n'as pas encore vu le film, Augustin ? Non. Parce que tu y vas un peu fort quand même sur le... Il a lu le scénario, il a adoré, il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui en une journée. J'ai envoyé le soir. Bon. Franchement, c'est des journalistes qui bossent à la télé, c'est des bourreaux de travail. C'est hallucinant. Je lui ai envoyé par Instagram et sur son mail le soir. Et le lendemain, il m'a répondu. Il m'a dit, ah c'est trop bien ce scénario. Ok. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontré de ma vie et on n'avait aucun ami en commun. Donc bon, je crois que voilà, c'est un gros bosseur. Et ça l'a fait marrer parce que bon, les clins de l'œil à la littérature, tout ça, ça le faisait marrer. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu étais arrivée par hasard sur le tournage. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Le par hasard. Bah en fait, c'était un... Par hasard, j'ai eu le par hasard des jumelles. Oui, c'est ça. C'est à cause de ça. C'est elle encore qui a dit. C'est le premier joke. Pardon, désolé. En fait, c'était un casting qu'on avait trouvé comme ça sur Facebook. Et on était allés jusqu'à Marseille pour le faire. Et c'était avec Naïs Gradiani. Exactement. Et j'ai fait plusieurs... Enfin, je suis allée plusieurs fois. On a fait le duo avec, du coup, Iliane. Et ça, on a bien marché ensemble. Et du coup, je crois que ça a plu à Bayard. Voilà. N'hésitez pas, hein. On va pas te parler. Oui, elle dit par hasard, mais bon, elle sait tout faire. Elle sait chanter. Elle sait jouer du piano. Elle sait danser. Et elle sait jouer. Et bon, c'était... C'était à peu près ta première fois, mais tu avais fait une figure déjà. Ou un petit rôle dans une série. Dans Léo Matéi. Qui est tourné, d'ailleurs, aussi à Port-de-Boue. Et c'est vrai qu'en plus, après, c'est la chance. Parce que normalement, ça arrive rarement. Mais ils ont fait le cast... Enfin, Naïs, en fait, elle les a vus séparément. Donc, moi, j'ai fait un... Elle m'a envoyé des vidéos. Parce que moi, j'étais à Paris en train de faire la prépa. Parce que c'était une prépa en deux lieux différents. Elle m'a envoyé des vidéos. Donc, les comédiens que je voulais voir, je les ai retenus. Ils ont été rappelés pour revenir. Et quand je suis venue, on avait... Par rapport aux horaires de liberté, on avait fait des couples pour qu'ils jouent seuls et ensemble. En plus, c'était difficile parce que je devais rencontrer chaque comédien, chaque parent et leur raconter ce que j'allais filmer. Bref, vous avez vu le film maintenant. Donc, c'était un peu compliqué. C'était une... J'en étais très... Avec beaucoup d'énergie. J'en remercie, d'ailleurs, tous les parents qui ont accepté. Merci ! Parce que c'était pas évident. À l'écrit, on savait pas à quoi ça allait ressembler. Et c'était un peu... Voilà. Bon, il y avait des histoires un peu sexuelles, un peu... Où on aurait pu s'inquiéter en tant que parent. Donc, j'ai pris le temps de raconter tout ça. Et ils ont fait les essais ensemble, par couple. Par... Peut-être, t'as joué avec deux garçons. Même, non ? Un seul. Ben voilà. C'était vraiment en fonction du temps qu'ils avaient. Et... Et tous les deux, ça marchait de fou. Et lui, il était très, très timide. Il était plus petit que toi. Parce qu'il a quand même deux ou trois ans de moins. Et elle était beaucoup plus grande que lui pendant les essais. Et en fait, il s'est passé un truc qui arrive jamais. C'est qu'en fait, au final, j'ai pris tous les deux. Et les autres, il y avait plein de gens super et tout. Mais du coup, ils ont tous fait plus ou moins la figuration. Et quand on a tourné deux mois plus tard, Iliane, il avait la même taille que toi. Il est arrivé là quand on a fait les essais. Et on était là avec Naïf. Je me suis dit, oh, c'est tellement mignon. Elle est beaucoup plus grande que lui. C'est trop beau. Et puis, on a fait le tournage. Il était comme ça. Et il avait 13 ans pour les jours de tournage. Et c'était chouette. Parce que bon, eux, ils ont beaucoup travaillé. Parce que l'air de rien, c'est très important ce début. Il n'y a pas beaucoup de scènes, mais en même temps, ces scènes-là, elles vont imprimer sur tout le film. Et donc, Paloma, c'est vraiment Vimala. Et tout ce qui se passe, enfin, pourquoi en trois scènes, l'autre personnage, tout d'un coup, est important pour Ramzi ? C'est parce qu'elle était là et parce que le petit Iliane était là aussi au début pour les incarner. Du coup, c'était vraiment fondamental pour moi. Et eux, ils n'avaient pas d'expérience ni l'un ni l'autre. Donc, ils ont fait plein de préparations. N'est-ce pas ? Comment s'appelait déjà notre coach ? Voilà. Trop bu. Ça va me revenir pendant le débat. Parce qu'on avait fait des essayages à Paris. Oui. On avait rencontré notre coach pour la première fois. On s'était un peu habitués avec Iliane. Après, on avait fait deux, trois jours de stage à Marseille justement pour les scènes un peu sexuelles, pour qu'on se rapproche, pour qu'on apprenne un peu à se connaître tout ça. Parce qu'on a tourné d'autres scènes qu'on n'a pas. Oui. Il y a des scènes qui n'étaient pas dans le film. Et oui, pour qu'on soit plus à l'aise avec notre corps et avec tous les deux parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Et après, on avait les petits coachings avant les tournages où elle nous est répétés, on fait des petits exercices. Et voilà. Ouais, exactement. Et ça, c'est très bien passé. Oui, oui, c'était très bien. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. J'adore les films que vous écrivez avec Michel Leclerc. Merci. Et là, il y a juste un petit truc. J'ai vu marqué au générique, collaboration au scénario, Olivier Ador. Que vient faire un grand écrivain pareil là-dedans ? Alors, Olivier... Olivier, je l'ai rencontré, je l'ai contacté pour mon prochain film que je n'écris pas avec Michel qui n'est pas une comédie et où je cherchais un co-scénariste. Et bon, parce qu'aussi, on essaye de pas tout le temps écrire ensemble avec Michel et puis il est très pris aussi, moi aussi. Donc, j'ai rencontré Olivier. Donc, on a écrit un scénario que j'aimerais tourner l'été prochain. Et évidemment, bon, on a fait connaissance, on est devenu assez copains en travaillant ensemble. Et je lui ai parlé de ce scénario. Donc, il était super curieux, il l'a lu. Et il m'a vachement... Tout naturellement, en fait, il m'a raconté plein... Je lui ai posé des questions, il m'a raconté plein de trucs sur comment ça se passait dans le milieu littéraire, etc. Et donc, j'avais envie de lui proposer cette collaboration de lecture et d'aller-retour sur l'année, en fait, des dernières moutures. Il a lu trois versions et ça permettait d'avoir comme ça un sentiment de quelqu'un qui était dans ce milieu littéraire et que le milieu littéraire soit plus vrai. Et je trouvais ça chouette parce que, par ailleurs, il m'avait raconté hors contrat, totalement gratuitement, des tas de scènes drôles dans des festivals, au prix Goncourt, parce que lui, il avait été nommé une fois aussi. Donc, c'est comme ça qu'il est remercié à la collaboration au scénario. Voilà. Mais il y a d'autres auteurs qui m'ont donné des trucs. C'est Nicolas Mathieu qui m'a envoyé cette phrase de Philippe Roth, « Quand un écrivain est dans une famille, la famille est foutue ! » parce qu'il avait lu le scénario aussi, parce que j'adapte un de ses romans. Et j'ai une autre copine qui m'a invitée au Prix de Flore, parce que je fréquente quelques auteurs, mais c'est vraiment un hasard. Parce qu'en plus, mon autre copine, c'est une vieille copine, elle a fini par écrire un livre, elle bosse à la radio. Et elle m'a invitée au Prix de Flore quand elle l'a eu, parce que c'est un livre que j'avais lu, moi, avant qu'il soit édité. Et au Prix de Flore, c'était très drôle. Il y avait plein de gens qui sont arrivés normaux, qui ont fini très bourrés. Il y avait plein de critiques qui disaient des tas de trucs. J'ai tout noté, c'était délicieux pour moi. En fait, j'étais un peu en mode furtif, en observation du monde littéraire pendant deux ans. Parce que c'est vrai que c'était bien pratique pour moi de déplacer ce que c'est que l'écriture de scénarios et de films autour d'un auteur, parce que c'était plus simple à filmer, parce que ce qu'il écrit, il est vraiment tout seul. C'est vraiment plus personnel. Il ne se rend pas compte que ça va lui péter à la gueule. Donc, c'était vachement chouette. Mais j'avais besoin quand même que ce monde-là, il existe et je ne le connaissais pas, en fait. Donc, j'ai utilisé toutes mes connaissances et mes amis pour essayer de le connaître. Justement, dans ce milieu littéraire, il y a Naomi Lovski qui fait une performance incroyable. C'est qu'elle est metteuse en scène également. Comment elle est arrivée sur le projet ? Qu'est-ce que tu lui as conseillé de faire ou pas faire ? Je ne vais rien conseiller. Je ne vais rien conseiller. On ne conseille rien à Noémie. Non, je ne vais rien conseiller tout simplement parce que, franchement, elle a capté le truc très, très vite. C'est un rôle que certaines personnes, à la lecture, trouvaient assez antipathique. Disaient, oui, mais c'est quelqu'un de sans foi ni loi qui sert le système. Et Noémie, non. Elle a vu tout de suite l'humanité dans ce personnage. Et du coup, elle l'a servi vraiment aussi dans son humanité parce que c'est vraiment un personnage qui est, comme peuvent l'être, je ne sais pas, des producteurs. Dans tous les métiers, il y a ça. Il y a des rôles qui sont dans la lumière et puis d'autres gens qui sont dans l'accompagnement au jour le jour, qui organisent tout et donc qui ont ce truc. Il faut que ça marche parce qu'elle a une petite entreprise à faire tourner. Et en même temps, elle est toujours derrière. Et puis, c'était beau, du coup, qu'elle le fasse avec autant de... Qu'elle donne autant d'humanité à ce personnage parce que le moment où elle est enfin dans la lumière... Elle se lâche. Bon, elle se lâche. Elle en profite. Et elle se lâche vraiment, là, dans ton film ? Elle est plus dans quel état ? Ah non, non, non. Elle ne boit pas. Noémie, elle ne boit plus depuis dix ans. Elle ne boit pas une goutte d'alcool. Elle boit du thé. Noémie, elle n'a pas bu d'alcool depuis dix ans. Donc, ça l'a stressé vachement, ce moment. Mais voilà, on dirait vraiment qu'elle est souple. Mais elle n'a pas bu une goutte d'alcool. N'hésitez pas. Bonsoir. Deux questions. La première, est-ce qu'on aurait pu donc changer le titre de ce film avec Paul ? On l'avait. Voilà. Elle a du succès. Parce qu'on sent que cette famille aurait pu aussi très bien être. Un autre type de famille, d'une autre race, d'une autre, d'une autre, d'une autre lune. Oui. Et deux, pour le choix musical, qui a fait le choix. Je sens vraiment que tout est bien calibré sur les émotions qu'on a à l'extérieur. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est vrai, ça aurait pu... Ça me fait très plaisir que vous me disiez que ça aurait pu être une famille de n'importe quelle origine. C'est ce que j'espère qu'on ressent. Et en même temps, ça me fait plaisir qu'on dit ça, alors que c'est une famille d'origine algérienne. Parce que je pense que si j'avais fait avec une famille... D'abord, si j'avais fait avec une... Ça aurait pu, mais si j'avais fait avec une famille française, peut-être que c'était un film qu'on avait déjà vu. Enfin, en tout cas, qui existait déjà. Et justement, j'avais l'impression que de mêler le monde littéraire, des questions comme ça qui ont l'air très intellectuelles et ce monde de porte-de-bouc et une famille d'origine algérienne, ça ramenait plein d'intérêt à l'histoire. Aussi, ça ramenait des questionnements aussi de représentativité. À chaque fois qu'il parle, il emporte sa famille, comme dans n'importe quelle famille. Mais il parle aussi potentiellement pour toute sa communauté, alors que lui, il a envie d'être un individu. Comme c'est des questions quand même qui se posent beaucoup en France aujourd'hui, je trouvais que c'était hyper important de les poser. Après, c'est sûr que moi, étant d'origine algérienne, j'ai fait ce choix-là, mais ça aurait pu être n'importe quelle origine immigrée. Moi, d'ailleurs, je m'inspirais de l'histoire de juifs américains parce que Woody Allen a traité ça, Philip Roth a traité ça. Donc, pour moi, finalement, c'est des mêmes positions dans des pays différents, dans des époques différentes, mais toutes les origines vivent la même chose. À partir du moment où on est une minorité dans une communauté nationale, on est coincé en fait avec notre origine et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, on représente, on trahit. Si on fait quelque chose de mal, ce n'est pas bien. Si on fait quelque chose de bien, on est le mec bien de cette communauté. Enfin, tout est piégé et j'avais besoin de raconter cette histoire. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui... Ça me fait plaisir. Il n'y avait pas algérienne. Non, mais... Mais c'est universel. Justement, c'est universel. Voilà, on porte les siens. Et puis, c'est vrai qu'un auteur, c'est typiquement... Un auteur, mais toute personne a... Comme ça aspire à être un individu et que quand on est issu d'une minorité, c'est très compliqué d'être un individu dans un pays qui n'a pas réglé les questions de racisme ou les questions de représentation des minorités. Donc, bon, bref, c'est un peu complexe. Mais j'ai essayé que ce soit simple dans le film. ... ... ... ... ... ... ... ...